Connaissez-vous la malédiction des Baskervilles ? Elle traîne depuis la fin du Moyen-Âge, lorsqu'Hugo Baskerville, un seigneur cruel et immoral, s'était pris d'amour pour une fille d'un cultivateur voisin. Connaissant sa réputation, la jeune fille a refusé ses avances, ce qui n'était pas du goût du baronnet. Alors un soir, accompagné de quelques compagnons, il a enlevé la pauvre enfant pour la jeter en haut d'un donjon, avant de descendre pour achever la nuit en faisant ripaille, selon leurs coutumes. De sa prison, la jeune fille frissonnait au bruit des chants et des blasphèmes qui montaient jusqu'à elle. Dans sa détresse, elle tenta ce qui aurait fait reculer les plus audacieux. A l'aide du lierre qui garnissait le mur, elle se laissa glisser le long de la gouttière et s'enfuit par la lande vers la maison de son père. Mais la chance n'était pas avec elle. Au moment de toucher le sol, elle entendit les cris d'Hugo venus lui apporter de la nourriture. Trouvant la prison vide, il était soudain pris d'une rage incontrôlable, on l'aurait dit possédé du démon. Il jura que, si cette nuit même il pouvait s'emparer à nouveau de la fugitive, il se donnerait au diable corps et âme. C'est alors que l'un des convives, le plus cruel ou le plus ivre, lui proposa de lancer les chiens sur la trace de la prisonnière. Hugo sorti du château, ordonna au valet d'écurie de sceller sa jument, au piqueur de lâcher la meute, et il dévala la plaine en hurlant et jurant, dépassé rapidement par les chiens enragés. Les compagnons d'armes suivirent la course tant bien que mal dans la nuit noire et glaciale. Bientôt, il n'y eut plus aucun bruit dans la plaine, le temps semblait figé. De plus en plus terrifiés, les cavaliers ralentirent le pas jusqu'à croiser la jument d'Hugo, les reines flottant et la selle vide. Où étaient-ils passés ? Plus loin, ils trouvèrent les chiens, stoppés nets devant un ravin. Certains semblaient effrayés, d'autres sur le point d'attaquer, mais tous regardaient en bas. Quelques courageux cavaliers osèrent s'approcher et virent le corps de la pauvre jeune fille, inanimée, morte de fatigue ou de peur. À ses côtés, gisait lui aussi le corps d'Hugo. Mais ce ne sont pas les cadavres qui épouvantèrent le plus les sacripants. Non, ce qui leur glaça le sang, c'était une bête féroce, noire, de grande taille, ressemblant à un chien, mais un chien avec des proportions jusqu'alors inconnues. Ses yeux perçaient la nuit et de son pelage semblait émaner un halo phosphorescent, presque irréel. Pourtant, c'était bien un chien qu'ils avaient en face d'eux. Un chien qui avait ses crocs enfoncés dans la gorge d'Hugo et dont la gueule était pleine de sang rouge vif. Il tourna la tête vers le groupe qui, secoué par la peur, s'enfuit en criant. C'est ainsi que l'on raconte la première apparition du chien des Baskerville. Il aurait par la suite frappé à de multiples reprises ses membres, car beaucoup ont péri de morts violentes ou mystérieuses. En tout cas, c'est ce que les plus vieux racontent aux plus jeunes, pour leur faire peur, ou les mettre en garde contre des traversées de la lande aux heures les plus obscures de la nuit. Mais ce n'est sans doute qu'un conte de fées. C'est en tout cas l'opinion de Sherlock Holmes qui reste de marbre lorsque le docteur de la famille Baskerville lui raconte. Ce dernier aussi était sceptique, jusqu'à la veille au soir, lorsque Sir Charles Baskerville est décédé dans des circonstances bien étranges. Il souffrait depuis un certain temps de troubles cardiaques, se manifestant par des altérations du teint, de la suffocation et des accès de dépression nerveuse. Comme chaque soir, il était sorti pour fumer le cigare sur la lande, mais ne le voyant pas revenir, son domestique s'est inquiété. Il a alors trouvé le corps du malheureux, le visage révulsé, probablement mort de peur, car aucune trace de violence n'a été trouvée sur lui et aucun indice n'a pu indiquer la cause réelle du décès. Seule, une trace de patte a été trouvée non loin de là, une patte de chien anormalement grande. Il ne reste qu'un seul héritier de la famille Baskerville, un certain Henri Baskerville, le neveu de Charles, installé depuis bien longtemps en Amérique. Il arrive dans la journée, et c'est d'ailleurs la raison de la visite du docteur, le duo Holmes et Watson sont en charge de le protéger. Le baronnet Henri Baskerville est un petit homme d'une trentaine d'années. Il a les yeux noirs et vifs, un corps solidement bâti, des sourcils très fournis qui donnent à son visage une expression énergique. Son teint à lait atteste de nombreuses années passées au grand air, et cependant le calme de son regard et la tranquille assurance de son maintien dénotent un homme bien élevé. Il n'a d'ailleurs pas du tout effrayé quant à la malédiction qui semble peser sur sa famille. Comme Sherlock Holmes, il reste sceptique face à cette histoire, et n'a d'ailleurs pas du tout peur d'entreprendre le voyage jusqu'au château de ses ancêtres. Il accepte pourtant que Watson vienne s'installer avec lui, du moins pour quelques semaines, afin au moins d'enlever le mystère qui entoure la mort de Sœur Charles. Exceptionnellement, Holmes n'est pas de la partie. Des affaires urgentes le retiennent à Londres, aussi il presse son ami de le tenir au courant des faits dans leurs plus petits détails, et notamment de lui présenter les voisins du château. En effet, la lande est presque inhabité, aussi tous ceux qui vivent dans le voisinage sont étroitement liés les uns aux autres. Il est certain que l'un d'entre eux a ne serait-ce qu'une information pour faire avancer l'enquête. Et c'est ainsi que je prends une pause, dans le déroulé des événements pour vous introduire chaque personne qui habite dans la lande. Une fois de plus, l'endroit est isolé, aussi il n'y a que très peu d'individus qui peuplent les environs. Nous avons en premier lieu le couple Barrymore, Jean et Elisa. Au service de la famille depuis plusieurs générations, ils sont très attachés à leur maître et n'ont jamais failli à leur devoir. Sœur Charles avait beaucoup d'affection pour eux. Affection qui, d'après ces derniers, était réciproque. C'est d'ailleurs à cause de la trop grande douleur provoquée par la mort de leur maître que les Barrymore ont hâtivement fait la demande de se retirer du château pour ouvrir un petit commerce. Demande qui a été refusée par Henry, il ne peut pas commencer sa vie en ce lieu sans des serviteurs aussi dévoués qu'eux. Fait étrange à propos du couple, Watson constate rapidement que Madame Barrymore semble préoccupée. Elle a le visage bouffi de quelqu'un qui a longuement pleuré en cachette. De plus, il entend chaque nuit Monsieur Barrymore se déplacer vers une pièce vide, y faire je ne sais quoi pendant une vingtaine de minutes, puis repartir aussi discrètement qu'il avait entrepris de le faire à l'aller. La pièce, visitée par Watson au petit jour, ne présente aucun intérêt particulier, il n'y a aucune raison de s'y introduire aux heures les plus tardives de la nuit. Il n'y a qu'une grande fenêtre qui donne sur la lande. Cette même lande où, chaque soir, Watson entend les cris d'un chien. Nous avons ensuite les Stapleton, un frère et une sœur. Tous deux sont diamétralement opposés, tant dans leur apparence que dans leur conduite. D'un côté, nous avons un homme quelconque, blond, grand, aux yeux gris, tandis que sa sœur a le teint chaud, des yeux brillants, quoique légèrement tristes. Jack Stapleton, en bon naturaliste, est toujours à l'affût d'un nouvel insecte à capturer et étudier. Un comportement vif qui contraste avec le calme et la douceur de sa sœur, Beryl Stapleton, qui reste souvent en retrait, silencieuse. Elle semble aussi détenir quelques informations, c'est du moins l'impression qu'elle fait à Watson. En fait, elle profite même un jour de l'absence de son frère pour prévenir le docteur du danger que court Henry Baskerville, sans pour autant entrer dans les détails. D'après elle, il doit quitter les lieux au plus vite, mais refuse d'en dire davantage et change brusquement de sujet au retour de son frère. Le dernier habitant de la lande est Frankland, un homme âgé, rouge de teint, blanc de cheveux et colérique. Il est passionné par la législation anglaise et plaide pour le plaisir de plaider. Il est aussi astronome amateur et possède un grand télescope qu'il utilise pour surveiller la lande à ses heures perdues. Pour autant, il n'y a rien à signaler d'autre de son côté. Il y a aussi un inconnu, aperçu par les habitants, et Watson lui-même, qui se promène et se cache dans la végétation. Personne n'a d'informations sur lui, il semble simplement erré sans but, mais resté à l'écart de ses voisins. Et enfin, un condamné s'est échappé d'une prison voisine très récemment. Il s'appelle Selden, connu sous le nom de l'assassin de Notting Hill dans les journaux, mais tout laisse à penser qu'il a rapidement quitté la région. En effet, bien qu'il puisse facilement se cacher à l'intérieur d'anciennes huttes en pierres dispersées près des collines, il n'y a rien à manger dans les environs. Il s'est sûrement enfui afin de semer ses geôliers. Voilà pour l'ensemble des informations que Watson a récoltées sur les habitants. N'étant pas totalement maître de l'enquête, il fait régulièrement un rapport détaillé à Sherlock Holmes, lui indiquant bien les questionnements qui le travaillent. Questionnements qu'il compte bien délier. En commençant tout de suite avec les Barrymores. Cette première étape des investigations semble couler de source. Après tout, le couple vit dans cette maison depuis des lustres, connaissent la malédiction de la famille et cachent manifestement des informations. Alors un soir, accompagnés du baronné Henri Baskerville, ils attendent tapis dans l'ombre que le majordome se glisse dans la pièce vide. Ils l'observent un moment et le voient s'approcher de la fenêtre avec une bougie dans les mains. Il déplace la bougie de gauche à droite, toujours devant la vitre donnant sur la londe. Mais que fait-il ? C'est à ce moment-là que le duo sort de sa cachette pour le confronter. Barrymores se confond en excuses, mais ne peut donner d'explication. C'est un secret qui ne lui appartient pas. Alors Watson lui prend la bougie des mains et se met à faire le même geste. Et, dans le lointain de la nuit, un gros point lumineux surgit. Cette manœuvre est un signal, et on est en train de lui répondre. Quelqu'un, quelque part, lui indique quelque chose, mais Barrymores refuse d'en parler. C'est alors qu'Elisa Barrymores entre à son tour, en larmes, et avoue toute la vérité. La personne avec qui son époux communique, c'est son frère. Il meurt de faim sur la lande, et chaque soir, au moyen de sept bougies, il lui annonce qu'ils ont préparé des vivres, et la lueur aperçue au loin indique l'endroit où ils doivent les lui apporter. Et son frère n'est autre que Celdon, l'assassin échappé de prison. Henry Baskerville, dérouté, choisit de ne pas se séparer du couple, qu'il pensait agir contre lui, mais souhaite tout de même rétablir la justice pour l'assassin de Notting Hill. Avec Watson, il se lance à sa rencontre, mais ce dernier s'enfuit rapidement lorsqu'il voit deux hommes au lieu de Barrymore s'approcher de sa cachette. Manifestement à l'aise, il s'engouffre dans la nuit, et disparaît de la vue des deux hommes. Ces derniers rentrent piteusement de leur piège, et s'arrêtent brutalement lorsqu'un son leur glace le sang. Derrière la brume épaisse qui les entoure, ils entendent surgir le cri d'un chien. Le lendemain, Watson se réveille encore troublé par les événements de la veille. Ils se sont précipités à l'intérieur du château en entendant le hurlement, et tous deux ont très mal dormi cette nuit-là. Pour autant, ils ont pu rayer les Barrymore de la liste des suspects, étant en réalité préoccupés par des histoires de famille, plus que par le chien des Baskerville. D'ailleurs, pour les remercier de les avoir gardés au château, Jean Barrymore leur offre une nouvelle information, qu'il n'avait pas jugée utile de prime abord. En effet, pensant protéger la réputation de son ancien maître, le domestique s'était bien gardé de dire que le soir de sa mort, Charles Baskerville avait en fait rendez-vous avec une femme. Il a retrouvé dans sa cheminée une lettre à moitié calcinée, dont il ne restait que quelques mots. « Je vous en prie, je vous en supplie, vous êtes un homme d'honneur. » Brûlez cette lettre et venez ce soir, à 10h, à la porte de la lande. On avait signé de deux initiales, elle, elle. Barrymore ne sait pas de quoi il s'agit, et Henri Baskerville encore moins. Il faut attendre le jour suivant pour avoir un semblant de réponse. Le docteur de la famille, ancien ami de Charles, se présente justement au château pour quelques affaires. De prime abord, les initiales « elle, elle » ne lui disent rien. Mais après mûre réflexion, il y a bien une femme qui vit très éloignée du nom de Laura Lyons. Elle s'est enfuie de chez son père pour se marier avec un artiste qu'il a ensuite abandonné. Aujourd'hui, délaissée par son père et son mari, elle peine à vivre mais peut compter sur la générosité de ses voisins pour l'aider dans ses désagréments. Il est probable qu'elle ait eu des contacts avec Charles Baskerville grâce à Jack Stapleton, qui lui était souvent d'un grand secours. Elle pourrait contribuer à dénouer tous ses mystères enchevêtrés les uns dans les autres, pense Watson, et il se rend à son domicile. En réalité, la femme se montre très froide et inaccessible. Elle avoue, non sans peine, avoir bien écrit une lettre à Charles Baskerville ce jour-là pour lui demander des frais afin de reconquérir son indépendance. Elle souhaitait le rencontrer afin de lui demander de sa bouche les fonds nécessaires. Or, dans l'intervalle, elle a eu du secours d'un autre côté et aurait probablement contacté le baronnet si elle n'avait pas appris sa mort dans la presse le lendemain. L'enquête est au point mort. Watson entame le long chemin jusqu'au château, confus et découragé. Sur la route, il croise Frankland, envers lequel il n'éprouve plus aucune sympathie, compte tenu du sort qu'il a fait subir à sa fille. Pour autant, il accepte de s'arrêter chez lui, afin de discuter d'astronomie. L'homme lui montre son appareil et lui raconte avoir aperçu l'inconnu errant dans les Landes. Il sait même dans quel coin il se cache, et c'est là que Watson décide de se rendre ensuite. L'inconnu vit, comme présumé, dans une des huttes qui bordent la Lande. Un gamin vu par Frankland fait des commissions pour lui et lui donne des informations sur les habitants. En effet, Watson trouve des vivres dans un sac, et un morceau de papier avec ses mots griffonnés. Le docteur Watson est allé voir Laura Lyons. Il est donc surveillé de près, la rencontre s'étant déroulée quelques heures auparavant. Et derrière lui, une voix le surprend. Bonsoir Watson. Je vais prendre quelques minutes pour me tourner vers les investigations de Holmes. Bien que ce tenant éloigné des événements, il a toujours gardé un oeil sur l'affaire, et a fait même quelques découvertes intéressantes. Il a rapidement appris l'existence de Laura Lyons, et a même décelé une relation intime entre elle et Jack Stapleton. En fait, ce dernier lui a promis un mariage si elle parvenait à se défaire de son époux. Cependant, Stapleton ne pouvait lui offrir ce qu'il prétendait, étant déjà marié à Beryl Stapleton, qui n'est pas du tout sa sœur, mais bien sa femme. Il est arrivé dans la région en mentant à tout le monde, afin de garder ses origines secrètes. Il est, en réalité, l'un des derniers héritiers de la fortune des Baskerville, avec, en l'occurrence, Henri. Son père, Roger Baskerville, est le troisième frère de sœur Charles. Le second frère, mort jeune, n'a eu qu'un fils, Henri. Le troisième frère était considéré comme la brebis galeuse de la famille, suivant les traces de leur ancêtre, Hugo. Il s'est expatrié en Amérique centrale, et mourut de la fièvre jaune en 1876. On pensait cette lignée éteinte, mais il a eu un fils, auquel on doit restituer le nom de Baskerville, Jack Baskerville. Celui-ci, devenu adulte, épousa une costaricaine, Beryl, qu'il força à quitter son pays pour rejoindre l'Angleterre. Ils changèrent de nom en Vandleur, mais la suite d'affaires douteuses durent à nouveau changer de nom pour Stapleton, et nous continuerons à les appeler ainsi, et s'installèrent dans le Yorkshire. Car Stapleton avait appris que seulement deux existences le séparaient du riche domaine des Baskerville. Jusqu'à son arrivée dans la région, ses plans étaient mal définis, mais présenter Beryl comme sa sœur lui permettait de s'en servir comme appât. D'abord, il s'installa dans le plus immédiat voisinage de la demeure de ses ancêtres, puis il tâcha de conquérir la métier de sœur Charles Baskerville et de ses autres voisins. C'est le baron lui-même qui lui a appris l'histoire du chien, préparant ainsi les voies de sa propre mort. Stapleton acheta ensuite le chien le plus gros et le plus féroce qu'il put trouver, et le cacha dans la fondrière non loin de là. Il avait espéré que sa femme le seconderait dans ses projets contre sœur Charles, mais elle s'y refusa énergiquement. Elle ne voulait pas entraîner le vieux gentilhomme dans un commerce sentimental qui le livrerait sans défense à son ennemi. C'est alors qu'il vit en Laura Lyons l'occasion parfaite pour ses sombres dessins. Il prétendait vouloir l'épouser si elle parvenait à trouver les fonds pour son divorce. Il la força à écrire une lettre à sœur Charles, et ensuite, à l'aide d'un argument spécieux, il la déçuada de se rendre à la grille de la lande. Et sœur Charles était à sa merci. Il n'avait plus qu'à présenter son chien, qui était à moitié affamé, et les problèmes de cœur du baronnet feraient le reste. Pour accentuer l'épouvantable vision de la bête, Stapleton avait badigeonné ses poils, sa gueule et ses yeux d'une préparation au phosphore inodore pour ne pas nuire à l'odorat de la bête, tout en le rendant impressionnant. Les deux femmes, Beryl et Laura, avaient bien quelques soupçons à l'encontre du naturaliste, mais toutes deux vivaient sous sa dépendance. Ils n'avaient rien à craindre de leur part. Ils n'avaient plus qu'à reproduire le même schéma, à l'arrivée du nouveau baronnet. Les rumeurs et les peurs feraient le reste. Un événement reste cependant en suspens. Comment aurait-il pu revendiquer cette fortune sans éveiller les soupçons ? À cette question, Holmes offre trois possibilités. Soit il ferait envoyer l'héritage en Amérique du Sud, soit il se rendrait à Londres et y vivrait sous un nouveau déguisement, soit il se procurerait un complice pour récupérer la somme. Ce sont toutes ces informations qu'Holmes a pu récupérer de son côté. Il sait qui est le coupable et il ne tardera pas à frapper, sentant l'étau se resserrer autour de lui. Et c'est en ayant tout cela en tête que nous retournons dans la hutte, aux côtés de Watson, prêt à se retourner pour découvrir le visage de l'inconnu. Inconnu, qui s'avère être tout simplement Charles Holmes, qui s'est mis à l'écart pour mener son enquête en toute discrétion. Il fait part de ses découvertes à son acolyte, et tous deux prennent le chemin du château des Baskervilles pour informer le baronnet quand ils entendent un cri déchiré la nuit. Le chien s'était lancé à la poursuite de ce dernier. Les deux hommes sortent leurs armes, tirent une fois et atteignent la bête, une deuxième fois et l'achèvent complètement. Ils ont tué, une bonne fois pour toutes, le revenant de la famille Baskerville. En entendant les coups de feu et comprenant son sort scellé, Stapleton s'enfuit droit vers la fondrière où il cachait son chien. Mais le brouillard et la boue visqueuse ont raison de lui, l'homme au cœur froid et cruel meurt enseveli. De leur côté, Henry Baskerville et Beryl Stapleton sont tous deux soulagés de la mort de Jack. Le premier, parce qu'il n'a plus à craindre de la fausse malédiction qui planait sur ses épaules, et la deuxième, car elle est enfin libérée des griffes de son épouvantable mari. Le calme reprend peu à peu dans la lande, les habitants semblent débarrassés d'un poids qui lestait leurs épaules, et Holmes et Watson reprennent le train pour Londres, convaincus qu'ils n'ont jamais donné la chasse à un homme plus dangereux que celui qui vit dans le grand espace moucheté de verre que représente la lande. Sous-titrage Société Radio-Canada